Léane, Léane Gresson. Bonsoir, Madame Turner. Bonsoir, je m'appelle Sean. C'est un plaisir, Monsieur Turner. Votre maison est superbe. Oui, un vrai don de Dieu. Je m'attendais à une personne plus âgée, peut-être plus normale aussi. On espère que tu vas vite te sentir chez toi dans notre maison. Je parie que Jirico et toi allez vous entendre à merveille. Et elle trouve pas ça bizarre. Elle est au courant de la situation. Je crois qu'il faut qu'on parle. Elle est partie, tu peux poser ça sur la table. Je suis bien comme je suis, Monsieur Turner. On a perdu Jirico quand il avait 13 semaines. Ça a été dur pour Dorothy. C'est la seule chose qui l'est calmée. Il est l'heure que j'emmène Jirico faire sa promenade. Vous avez engagé une nounou pour une poupée. Où est-ce que tu l'as trouvée ? Elle est merveilleuse avec Jirico. Et si mon bébé lui fait confiance, alors moi aussi. Ces messieurs vous ont expliqué quoi sur ce qui s'est passé ? Putain, si jamais elle se réveille ! Si jamais elle se souvient de ce qui s'est passé ! Savez-vous au moins qui vous avez fait venir dans votre demeure ? Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince de ces histoires. Alors on était où déjà ? Le prince s'est endormi à côté du coffre magique. Ah voilà, c'est ça. Début de l'histoire dans deux minutes ! Ce monde imaginaire n'appartient qu'à eux. Et dans toutes leurs aventures, peuplés de chevaliers, de dragons et d'éléphants géants, Salut, gros ! ils sauvent sa princesse. Et ça, jamais ça ne changera. Jamais. Comment ça, pas d'histoire ? Papa, j'ai 11 ans. Je peux m'y faire toute seule, mais l'histoire maintenant. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer, l'histoire va commencer. Pardon ? Le prince va arriver. Je suis le prince. Il arrive. C'est quoi ça ? Tu ne m'en veux pas ? Bien sûr que non. Bonne nuit. Depuis des siècles, presque tous les humains avaient perdu la capacité de voir. Certains disent que la vue leur a été enlevée par Dieu. pour guérir la terre. Pour le peu d'hommes qui restent, la vision est seulement un mythe. Mais après tant d'années, le pouvoir de la vue est revenu. C'est quoi ça ? Quelque chose est différent. Les enfants, ils ont la capacité de voir. Mes enfants, ils ont un pouvoir qui s'apparenterait à de la magie ou de la sorcellerie. Nous devons les protéger. Depuis des siècles, nous vivons dans la crâne de ce jour. Le pouvoir démonial de la lumière a déjà presque failli anéantir le monde. Et le voilà de retour. Trouvez les enfants capables de voir et ramenez-les-moi. Ils monteront à l'assaut. Si on livre aux traqueurs les enfants, ils ne s'en prendront pas à nous. Non ! Je soutiens Baba Vos. Ces enfants sont inquiétants. La connaissance, celle qui commencera un monde nouveau. Nous sommes une famille. Nous ne faisons qu'un et nous nous battons ensemble. Je dois vous mettre en sécurité. Le moment est arrivé. C'est incroyable comme tout peut basculer en si peu de temps et changer un monde entier. On n'en sait rien, ils répètent toujours les mêmes salades. Ce n'est pas parce que tu es Premier Ministre que tu peux te permettre de déformer la réalité. Quelqu'un dans ce bâtiment a trahi son gouvernement et sa patrie. S'il s'avère que vous avez caché des informations, vous serez poursuivi pour atteinte à la loi sur le secret d'État. Catherine Gunn, qui a pu, d'après vous, révéler le mail de Cosa ? J'ai quelque chose que tu dois voir. Qui t'a filé ça ? Une amie. Fais gaffe. Si le mémo est vrai, la voix sur toi peut t'envoyer en prison. Vous êtes une espionne. Vous travaillez pour le gouvernement britannique. Non. Moi, je travaille pour les Britanniques. Je ne recueille pas des données électroniques pour que l'État mente aux Britanniques. Les renseignements sont peut-être manipulés pour que l'Angleterre entre en guerre. Ce journal doit arrêter de prendre ce que dit Blair pour argent comptant. Vous n'aviez rien à gagner et tout à perdre. C'est pas cible d'une peine de prison. Voulez-vous prendre ce risque ? Cette guerre est historiquement impopulaire. Ça bouge partout, dans le monde entier. La plus grande manif de l'histoire de l'humanité. Si on ne rend pas ça public, ça reviendrait à dire que personne n'a le droit de prévenir les Britanniques quand leur gouvernement leur ment. Ce que vous avez fait est extraordinaire. Cette guerre est illégale. Le public a le droit de savoir pourquoi. Mon mobile était d'empêcher une guerre et sauver des vies. Je dois dire la vérité. Je n'ai qu'un objectif. Nuit sauvage. Et c'est de pouvoir devenir un grand écrivain. Tu vas devoir arrêter ce genre de singerie. C'est sûr qu'on aura une guerre. C'est une sauvageonne. Et elle conduira cette famille à sa perte. Elle ne sait pas se tenir comme une jeune fille bien élevée. Non, merci. Nuit sauvage. Si j'étais avec toi, elle devrait être notre luxe. Une femme doit recevoir une éducation qui ne devrait pas être la même que celle des hommes. S'ils nous enseignent comment tourne le monde, ils ont peur qu'on en prenne le contrôle. Bonjour, mesdemoiselles. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir à deux dans un lit aussi petit. Je n'ai qu'un objectif. C'est de pouvoir devenir un grand écrivain. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'en empêcher. Oh mon Dieu, elle est vraiment folle. Bien sûr qu'elle est folle. C'est Emily Dickinson. Tu vas devoir arrêter ce genre de singerie. Il faut que je fasse quelque chose sous. Au mot désespéré. Ne te conduis pas comme une morte alors que t'es en vie. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez tendre la main et vous s'en emparer. C'est fantastique. Ce sera la salle Dickinson dont on parlera dans 200 ans. Je t'en fais la promesse. C'était quand même un très bel enterrement, non ? Moins beau que le mien. Quand la salle est pleine et que la lumière s'éteint, le temps se suspend tout d'un coup. On attend tous que la magie commence. T'as pas été retenu ? Il faut juste que quelqu'un me donne ma chance. Dites, vous avez pas besoin d'un pianiste ? Pas depuis 30 ans. Et voici notre chorégraphe, Zander Reigns. Vous avez raté votre pirouette. Je n'ai rien d'autre à voir. Alors je vais la refaire. Bien. Je veux passer une audition. Tu te souviens que c'est un livreur ? Oui ! Il nous faut une vedette. La vedette, c'est la danse. C'est un nom sur l'affiche qui fait venir les gens. Kyla a signé le contrat. Elle reprend son rôle dans Freedettes. Barlow, j'ai besoin que tu m'aides avec Kyla. Les danseurs d'ensemble n'ont pas d'évolution de carrière. Ils ne sont jamais sur le devant de la scène. J'ai besoin que le spectacle soit flamboyant, qu'il nous emporte tout du long. Moi aussi, c'est ce que je veux. Elle est phénoménale. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Zander et toi ? Elle s'est mise à nu pour toi pendant la répétition. Tu es forte et tu as beaucoup de talent. Montre-nous ce que tu vaux. Tu vas m'inviter ou bien ? Ta mère ne m'apprécie pas beaucoup. Elle, elle n'aime pas grand monde. Passe me prendre à 18h. Connais-t-on vraiment ses parents ? C'est facile d'oublier qu'un jour, nos parents ont été jeunes, qu'ils ont fait des trucs dingues. Papa, j'ai rencontré cette femme en bas près des gens qui... Qu'est-ce que tu dis ? Quelles sont les chances que deux générations se rencontrent exactement au même endroit ? Je pensais bien connaître les miens, mais... je me trompais. Je m'appelle Maisie. Et c'est l'histoire de mes parents. Tout sera fait pour que le peuple algérien ait la parole dans l'apaisement. Quand on fait de l'armée son métier, on doit mettre son cœur de côté. C'est le prix à payer. Je vais vous montrer de quoi je suis capable quand je mets mon cœur de côté. Je suis pour la vérité, peu importe qui la raconte. Je suis pour la justice, peu importe en faveur de qui. Elle tranche. 18 ans, 10 mois et 24 jours. C'est le temps que Warren Kaye va passer en prison jusqu'à aujourd'hui pour le meurtre de Chuck Burman. J'ai contribué à sceller le destin de Warren avec une série d'articles. A-t-on jeté un homme innocent en prison ? Est-ce joué un rôle pour le faire accuser ? Tu m'as dépeint comme un psychopathe pour y aider. Maintenant, je vis dans un bâtiment rempli d'hommes qui mentent comme un espion. J'ai senti votre mensonge avant même que vous ayez commencé à l'ouvrir. Comment une mère et ses deux filles pouvaient-elles dormir pendant que se jouait un drame aussi violent ? Et on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Qu'est-ce que tu caches ? Laisse tomber ou je vais vraiment te pourrir la vie ici ? Il y a un monstre caché en chacun de nous. Tu me fais trop peur. Et le vôtre ? Vous avez quoi à l'intérieur ? Vous jouez avec la vie de certaines personnes. Est-ce que t'es prête à faire face aux conséquences ? Tu crois que la justice a percé à jour tous les secrets ? Dites à Poppy Parnell de me lâcher. Vous avez emmerdé sa famille. T'as vraiment aucune idée de ce que j'ai fait pour cette famille. Dans une famille, on prend soin les uns des autres. Je dois savoir la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils vont la voir leur spectacle. Once upon a time, the end of the world was our beginning. We are the last light of the world. We are the last hope. Sous-titrage Société Radio-Canada